Marjolaine a venu nous partager, elle, en ce qui concerne son expérience de nouvelle maman. Pour ce beau bébé, elle n'est pas ici dans la salle, Eliana. Je regardais les photos d'Eliana sur... Elle est là en arrière, Eliana. Je regardais les photos d'Eliana, c'est toute première photo que Marjolaine a partagé sur Messenger, je crois. Oui, et puis on voit Eliana qui est comme toute contente d'être venue dans ce monde. Alors, on accueille Marjolaine qui va nous partager son expérience. Tu disais, François, que toi, tu n'étais pas au courant, qu'elle était enceinte. Au début, Eugénie, moi, je n'étais pas au courant que moi-même, j'étais enceinte. Oh, wow! Si je pouvais donner comme un titre au message, à ce partage, François, il me disait... J'essaie de trouver un titre, puis j'ai tellement trouvé ça difficile parce que j'avais tellement de choses à dire. Puis je dirais, de tout mon être, alors s'élève un chant. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un autre cantique, hein? Dieu, ça sort beaucoup des cantiques. C'est quoi la suite? De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Oui. Alors voilà, c'est ça. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand. Et puis la dernière fois que je passais à Montmagny, en fait, c'était pour cœur, en fait. Et donc c'est ça, on avait eu beaucoup, beaucoup de plaisir ici à célébrer le nom de Dieu sur la grande place, sur la place publique. Et puis j'ignorais, en fait, à ce moment-là que j'étais enceinte. En fait, la petite, en fait, le tour du Québec, sans que moi-même je le sache. Je pense que j'étais peut-être un petit peu en déni de grossesse parce que, écoutez, j'avais eu des invitations un petit peu partout. Puis, tu sais, j'étais globetrotteur un peu. Je suis allée au Saguenay plusieurs fois durant l'été l'année passée, durant l'automne aussi. Et j'avais, moi je suis de cycle irrégulier aussi, donc tu sais, j'avais pas eu le son de cloche tout de suite. Et là, je commençais à avoir des symptômes, tu sais, j'avais pas beaucoup de vomissements, des choses comme ça. Mais je commençais à avoir des intolérances, en fait, beaucoup d'intolérances. Alors, moi je me disais, je suis rendue ciliaque, ça y est, tu sais, les gluten, machin, chouette, ça m'en est, comme ça finit plus la liste. J'étais comme, ça y est, c'est parti. Je rencontrais des gens sur ma route aussi, hommes et femmes, qui avaient comme les mêmes symptômes que moi aussi. Donc, en quelque part, je mettais ça sur le dos, tu sais, de tout ça, tu sais, des intolérances alimentaires soudaines. Bon, c'est ça que je me disais. Mais en fin de compte, c'est ça, c'était beaucoup plus que ça. À un moment donné, on était accueillis par une dame à Labé. On faisait un concert, Réal, mon pasteur, nous accompagnait, mon mari, lui, elle joue du piano et tout ça. Fait qu'on s'en va chez ses amis, à Labé. Et puis là, moi, je lui raconte mes symptômes. Puis elle disait, OK. Elle dit, tu sais, moi, ma fille, tu sais, elle avait comme des symptômes comme ça, là, tu sais, durant sa grossesse. J'ai fait, ah, OK. C'était quoi ces symptômes? Elle dit, ben, ça, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais. Fait que là, je l'ai mis dans un tiroir, mettons. Puis là, j'ai continué, hein. J'avais beaucoup d'invitations. On est allé à Mont-Laurier, Saguenay. On a continué notre course. Et, ben, à un moment donné, je rencontre une autre amie qui me dit, ah, tu sais, tu devrais faire checker ça, tes symptômes. Ça me fait penser, tu sais, peut-être que... Donc là, je reviens du camp des boulots, hein, que vous connaissez, le camp des boulots. Je reviens de Mont-Laurier, j'avais passé la semaine à diriger les chants matin et soir. Et puis, j'avais aussi fait des concerts là-bas. Et là, à un moment donné, ben, j'étais très anxieuse parce que je ne savais pas trop ce que j'avais. C'était difficile à mettre le doigt dessus. Donc, il faut, tu sais, OK, je vais aller faire un test. Fait que finalement, comme de fait, j'étais enceinte. Et là, on ne savait pas depuis combien de temps, tu sais, il y avait un flou dans tout ça, là. Alors là, c'était au moins plus que trois semaines, évidemment. Et on a tout su en même temps. Donc, quelques temps plus tard, on est allé faire l'échographie de datation. Et puis là, ça nous a ramené quatre mois plus tôt. Donc, je l'ai appris au quatrième mois que j'étais enceinte. Imaginez-vous donc. Méchant déni de grossesse, on va dire. Mais en même temps, tu sais, Dieu, lui, il savait. Il savait qu'il y avait le contrôle sur toute chose dès ce moment. Et puis, quatre mois plus tôt, ce qui est vraiment particulier, c'est que ça nous amenait à la fête des mères. C'était dans la même semaine que la fête des mères, tu sais. Puis il y avait des choses qui se sont passées assez particulières. Puis je vais attendre avant de tout, vous balancez ça. Je vais vous laisser un petit peu mariner, là, puis je vais vous faire patienter un peu. Puis on va garder ça comme le punch. Mais vraiment, Dieu est grand. J'ai déjà envie de le dire. Et vous allez m'entendre le dire plusieurs fois durant mon partage. Et la petite, écoutez, pour moi, on savait déjà comment on allait l'appeler. En fait, elle s'appelle Eliana. Eliana, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui savent? Eliana, ça veut dire Dieu répond. Dieu répond à mes prières. Dieu fait grâce dans cet esprit-là. Donc ça, c'est pour la racine hébraïque. Mais il y a un petit côté grec aussi. Élie, ça nous rappelle Élios, le soleil. C'est notre petit rayon de soleil. Vous avez vu les photos, hein? Elle avait vraiment le sourire aux lèvres. Très tôt, c'est sûr qu'elle a des petits sourires de réflexe. Mais quand elle te sourit à toi, là, pour la première fois. Écoutez, moi, là, je suis une enfant unique. J'ai jamais vraiment eu de... Éter en contact avec des bébés, là. Tu sais, j'ai fait l'école dimanche et tout. Tu sais, j'ai été impliquée avec les jeunes. Mais j'ai jamais vraiment été attirée en soi vers les bébés. Alors là, c'était comme ma première expérience de découvrir comme l'innocence dans le regard, la pureté, la joie pure, le pur bonheur. Donc merci, Seigneur, de me faire grâce, de pouvoir expérimenter, de pouvoir vivre ça. Et puis dans les taux débuts, il y a une soeur qui est venue à la maison, une soeur d'enseigneur. Et puis elle m'a offert un magnifique bouquet de fleurs, un magnifique bouquet de marguerites. Et puis moi, j'aime ça. Je suis une fille qui aime beaucoup les images, les symboles et tout ça. Puis vous allez m'entendre parler d'images pendant mon partage. S'il y en a qui sont très visuels ici, vous allez être ravis, vous allez être comblés parce que c'est mon langage. Et puis dans le langage des fleurs, les marguerites, ça veut dire comme le soleil dans la maison. Alors wow, c'était vraiment une grâce. Et puis je l'appelle aussi notre printemps actif, notre petite Eliana. Comme si, tu sais, il y a une image dans la Bible qui parle de l'amandier. Puis l'amandier, c'est un arbre tellement particulier parce que c'est un arbre qui fleurit au sein même de l'hiver. Donc la floraison commence très tôt. C'est un arbre actif qu'on appelle. Et puis ça appelait déjà le printemps. Nous, on a vécu un printemps actif. Donc le 22 février, c'était déjà le printemps pour nous autres. On a vraiment vécu la fonte des neiges. Et la fonte des neiges, je le dis vraiment parce que nous, on a vécu beaucoup d'hivers dans nos vies. On sortait d'un hiver nucléaire presque dans nos vies. On a vécu vraiment des saisons difficiles. Dans nos langages chrétiens, on dit des fois des déserts. Moi, j'aime ça dire un hiver parce qu'au Québec, on sait ce que ça veut dire. C'est vraiment... Je suis allée à Québec voir une de mes amies il y a quelques années. Et puis, il y avait des bancs de neige au-dessus des maisons. Est-ce que vous vous souvenez de cette période-là? C'était vraiment extraordinaire. On ne voyait plus les maisons, en fait. Donc moi, je me sentais comme ça. J'avais l'impression que j'avais plein mon troc. La neige était accumulée. On me voyait juste ici. Tellement qu'on avait accumulé des expériences depuis le tout début de notre mariage et même avant. On a eu quelque... C'est sûr que la grâce soigneur est toujours là. Puis la vie est difficile, on va se le dire. Mais il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles, des choses comme ça, des choses qui s'accumulaient. On a vécu des expériences de déchirement, autant comme dans nos familles qu'au sein des églises aussi. Puis moi, comme enfant unique, l'église, mes amis, c'est comme ma famille en quelque sorte. Donc, j'avais fait beaucoup de deuil de plusieurs situations qui sont arrivées. Je ne vais pas aller dans les détails de tout ça. Mais imaginez que, d'année en année, les choses s'accumulent. Il y a comme une érosion du cœur à un moment donné. La vie devient comme un peu plus amère. Puis là, on repasse, on ressasse. Et un tel, une telle, elle me dit ça, j'y ai dit ça. Autant les torts qu'on subit, autant parfois ce qu'on fait subir, comme dans notre père, pardonne-moi mes offenses, comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés, mais délivre-nous du mal. Bien, moi, je me battais un peu avec ça. Tu sais, je ressassais mes propres offenses et les offenses des autres. Et c'était difficile de sortir du cycle d'amertume. Il y a dix ans de ça aussi, j'avais travaillé sur un projet d'album. Et puis, j'ai eu... C'était vraiment extraordinaire comme expérience. Tout le build-up, toute la création qu'on a faite derrière ça. Et à un moment donné, arrive le lancement. Et moi, je me mariais cette année-là, en même temps que je lançais l'album. Et puis là, il y a une situation de fraude au sein de la compagnie avec laquelle je venais de signer. On met les pieds dans l'appartement. C'est notre nouvelle vie. On revient de notre voyage en os. Et puis, j'apprends, parce qu'il y a une situation de fraude dans ta maison de disques. Et puis là, tout s'écroule un peu. J'avais l'impression d'avoir comme un bébé mort-né en quelque part. Parce que quand on est dans les projets artistiques, c'est quelque chose qui vient tellement du plus profond du cœur, de l'âme. Alors, c'est une partie de moi qui venait comme en deuil. Mais la grâce de Dieu a été vraiment là avec moi. J'ai pu avoir des portes ouvertes aussi. J'ai pu faire la place des arts et partager aussi cet album-là. Mais ça n'a pas eu, disons, ça a comme un petit peu tombé. Ça n'avait pas eu le rayonnement que j'aurais souhaité. Mais le Seigneur, il était là. Quand je le vis, et quand je suis tombée à genoux, quand je suis rentrée dans l'appartement, et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment je dois recevoir cette situation-là? Il m'a dit, tu sais, l'œuvre que je fais en toi et que je vais faire en toi est plus grande, est aussi grande sinon plus que celle que je vais faire à travers toi. Cette œuvre verticale de la grâce en nous, de la transformation du cœur, elle est tellement belle, tellement puissante, tellement grande. Nous, on transmet avec notre imperfection ce que Dieu fait. On a chacun nos traits de personnalité. Moi, je suis bien gestuelle et je parle beaucoup. Mais, tu sais, bien et parfaitement, je transmets ce que lui a fait parfaitement. Et vraiment, gloire à Dieu pour son œuvre. Et puis, ça a pris du temps. Il a vraiment guidé mon mari et moi sur ces chemins-là, d'apprendre à le connaître et aussi d'apprendre la résilience et puis d'apprendre à lui faire confiance. Et puis, nos cœurs, comme je disais, étaient un petit peu gelés parce qu'on sortait d'un hiver assez profond. On a été éprouvés, ébranlés, émondés, voire même meurtris, mais heureusement épurés aussi par sa grâce. Et puis, moi, ma grossesse, c'est terminé par une césarienne d'urgence. On pensait que je faisais de la pré-clamsie. J'avais de la haute pression. J'ai passé des tests et finalement, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. J'étais à date due. Alors, on m'a dit, bon, mais on va te provoquer. Ils m'ont donné comme un genre de tampon de progestérone, quelque chose comme ça. C'était pour dilater le col. Mais finalement, moi, ça a déclenché des contractions. Ça a déclenché des contractions et puis c'était comme non-stop, en fait. J'étais toujours en douleur et à chaque minute. Alors, c'était vraiment intense. Puis, écoutez, à un moment donné, ça n'avait plus de bon sens. Le cœur de la petite était rendu à 160, 180, vraiment au-dessus de la norme. Puis, j'étais même pas, j'étais à peine dilatée à 1. Donc, on m'a dit, on ne pourra pas continuer comme ça. Il va falloir procéder à la césarienne d'urgence. Et puis, le Seigneur m'a comme montré dans mon cœur que oui, j'étais entre les mains du personnel médical, mais j'étais avant tout entre ses mains à lui. Alors, je me suis comme abandonnée. Et puis, le chant que mon mari m'a chanté, chante à l'éternel un chant nouveau. Moi, j'avais les bras comme ça en croix puis j'entendais ça. Chante à l'éternel de tout ton cœur car il est grand et digne de louange. Tu sais, le worship, c'était vraiment ça. J'étais vraiment en train de louer Dieu au sein de cette situation-là. Et puis, moi, contrairement à Eugénie, j'ai vraiment eu un sale quart d'heure. Après la césarienne, ça a été difficile pour moi. Le premier mois, elle a été très ardue. Mon mari a pris autant soin de moi que d'Éliana de façon intensive. Le premier mois, je n'arrivais même pas à marcher. J'avançais comme juste au compte-gouttes comme ça. Et puis, on devait mettre la chaise de l'ordinateur avec des roulettes pour me transporter jusqu'à la salle de bain. J'utilisais ça pour me déplacer parce que je vous dis que c'était vraiment très, très douloureux. Et j'ai encore un genre de suivi avec la physiothérapeute. J'ai ce qu'on appelle une diastase. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les grands droits en avant. Il y a comme deux grands abdominaux en avant, comme deux colonnes. Et donc, il y a un espace qui se crée normalement pour faire de la place pour que l'utérus puisse prendre de l'expansion. Mais des fois, ça se referme. C'est censé se refermer, mais des fois, ça ne se referme pas toujours tout de suite. Moi, il y a encore cet espace-là et ça fait qu'il y a comme un manque de tonus et ça génère une gêne et ça peut être pas très douloureux, mais c'est inconfortable. Je suis encore en train de faire mes exercices pour reprendre un peu du mieux. Et puis, je trouvais que l'image était tellement forte parce que quand je suis allée faire des tests, je suis allée voir ma physiothérapeute, elle m'a dit, tu sais, tu as deux grands droits en avant, tes deux grands abdominaux. Tu en as un qui est droit, qui est resté vraiment droit. Puis tu en as un autre, c'est le côté où est-ce que je portais Eliana, qui est vraiment comme, qui est plus croche, qui est plus courbée. Puis elle dit, tu vas pouvoir te servir de celui qui est droit pour le ramener en fait, ramener ton abdominal, ton abdominal, en tout cas, droit. Puis je trouvais que l'image était tellement forte parce que ça, cette image-là, c'est le Seigneur pour moi. Le Seigneur, c'est lui ma droiture, c'est lui mon tuteur, c'est lui qui est vraiment resté bret pendant toutes les années où est-ce que nous autres, on a eu la tempête, les épreuves et tout ça. Puis il m'a vraiment montré à quel point, non, tu sais, j'avais vraiment besoin de sa grâce. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, puis avec des bonnes valeurs. Mes parents m'ont vraiment transmis l'Évangile, puis transmis aussi les valeurs qui vont avec. Puis quand j'étais jeune, tu sais, mettons qu'il y avait une fille dans la classe qui était moins nantie ou quelque chose comme ça, mes parents m'impliquaient dans le processus pour aller la venir, pour aller lui donner des vêtements ou des choses comme ça. Tu sais, ils m'ont vraiment éduquée aux bonnes valeurs. Et ma mère, côté créativité, elle m'a donné, écoute, une belle liberté. Elle me dit, regarde, quand tu écris, là, si tu as des idées, écris au son. Écris, là, même si tu fais des fautes, c'est pas grave, tu sais, vas-y, tu sais, laisse-toi aller. Puis j'avais cette belle liberté. Tu sais, c'était vraiment une enfance très, très, comment dire, dans la liberté. C'était béni. Et puis, c'est ça, moi, j'ai vraiment été élevée dans ce contexte-là. Puis, en fait, tu sais, il y avait comme un Eldorado aussi là-dedans. Mais là, la vie arrive avec toutes ces épreuves. Et puis, là, à un moment donné, on se rend compte que, oh, tu sais, en fait, il a fallu que le Seigneur me fasse passer aussi par un chemin pour que je réalise mon besoin de la grâce, mon besoin du sauveur, que j'étais pas si, comment dire, j'étais pas si bonne, tu sais, entre guillemets. Et je vous dis ça, je vous dis tout ça parce que c'est tout interconnecté avec le témoignage. C'est que je voulais vous partager ce matin le psaume 113. Ce qu'il y a de spécial avec le psaume 113, c'est que c'est l'ouverture du allèle. Le allèle, s'il y en a qui entendent un peu la résonance, c'est, ça vient de alléluia. Donc, allèle, c'est la louange. Et donc, du psaume 113 au psaume 118, c'est ce qu'on appelle le allèle. C'est une série de psaumes qui ont probablement été chantés par Jésus lui-même. Juste avant, en fait, qu'il y ait dans le jardin de Gethsemane, on y pense pas souvent, mais Jésus a chanté et a chanté probablement le allèle qui faisait partie de la tradition justement de la Pâque. et ce chant-là qui ouvre le allèle est formidable. Je vais le lire avec vous. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel? On l'a chanté tout à l'heure. Qui est semblable à notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alors, on a toutes sortes d'éléments dans ce psaume-là. C'est tellement à l'image de ce que j'ai pu vivre parce que oui ça se conclut avec on a l'aboutissement il donne une maison à celle qui était stérile il fait une mère joyeuse. Mais juste avant il y a cette phrase-là qui m'a vraiment marquée de la poussière il retire le pauvre du fumier il retire l'indigent. Et la suite du Hallel fait référence entre autres à la délivrance du peuple d'Israël en Égypte aux exploits que l'Éternel a fait pour eux il a combattu pour eux pour les délivrer on sait de la main puissante et écrasante du Pharaon. C'est une histoire merveilleuse que la libération du peuple de l'esclavage à l'image de nos vies que Dieu veut sortir des liens du péché qui en sert notre âme. Et puis moi quand j'entends ces mots-là de la poutière il retire le pauvre du fumier et retire l'indigent. J'entends un peu la chanson de Lisa Leblanc et peut-être que demain ça ira mieux mais aujourd'hui ma vie c'est... Non, on ne va pas le dire mais on l'entend un peu mais poliment on va dire du fumier et je me sentais comme cette personne en fait qui était tombée bien bas comme cet enfant prodigue peut-être que c'est votre histoire peut-être que c'est l'histoire aussi de gens que vous connaissez de vos enfants ou de proches qui se sont retrouvés à manger avec les cochons et puis à jeter leurs perles au pourceau on peut dire et qui sont revenus en eux-mêmes parce que l'histoire ne finit pas là heureusement. Peut-être que vous vous sentez comme cette personne qui était laissée sur le bord du chemin qui a été dépouillée qui a été battue et comme dans cette histoire du bon samaritain il y a des gens qui sont passés qui ont ignoré qui ont méprisé et le bon samaritain lui il a vraiment eu ce coeur pour prendre soin et c'est vraiment à l'image de ce que Dieu a fait pour moi et pour plusieurs raisons c'était moi en fait cette personne-là cette personne laissée sur le bord du chemin d'autres versions vont dire du fumier mais d'autres versions disent du tas d'ordures on parle vraiment de quelque chose d'intense ici donc juste avant d'élever il y a quand même ce constat de quoi Dieu m'a sauvée et je questionnais Dieu dans toutes les choses que je vivais toutes ces catastrophes j'avais l'impression d'être au sein de la troisième guerre mondiale relationnelle dans nos vies c'était vraiment compliqué et j'ai dit mais Seigneur pourquoi je traverse ça puis il y a une voix qui est venue dans mon coeur me dire mais c'est pour que tu réalises la valeur de mon salut moi qui est née dans une famille avec les bonnes valeurs mais c'est comme ok les bonnes valeurs mais ok la valeur de son salut et il fallait que je comprenne aussi d'où il allait me chercher d'où il allait me tirer et c'est chacun d'entre nous en fait parfois on ne le réalise pas mais puisque moi j'aime parler en image le Seigneur m'a parlé en image et il m'a montré à quel point en fait tu sais la géhenne l'enfer la géhenne c'est le dépotoir littéralement donc on parle beaucoup d'écologie dans notre génération mais si on a un qui est capable de faire du recyclage c'est vraiment le Seigneur il va nous chercher il retourne les situations sans espoir et donc j'ai réalisé non seulement des fois les situations désagréables les situations disons compliquées faisait ressortir des fois le coeur des gens qui m'entouraient mais aussi le nôtre pour le meilleur et pour le pire et puis ça m'a amenée aussi dans des relations toxiques je vais vous en parler juste brièvement je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler ou vécu ces situations là mais quand j'étais vraiment au bout du bout de la neige qu'il y en avait jusqu'ici j'étais vraiment très affaiblie j'avais perdu de ma vitalité on va dire dans la foi et puis et puis c'est ça je me suis retrouvée dans des contextes je dis j'étais perdue dans l'espace je ne sais pas s'il y a des fans de Star Wars ici ou de la science-fiction oh je pense qu'il y en a mais moi je me suis sentie un peu perdue dans l'espace puis Dieu m'a donné une image très forte pour me montrer d'où est-ce qui où est-ce qui a été me chercher puis dans l'espace dans notre système solaire il y a une planète qui est très éloignée mais elle n'est plus considérée vraiment comme une planète là c'est Pluton ok parce que de petite taille pour plusieurs facteurs bref elle est très éloignée et donc elle est très glaciale mais ce qu'ils ont découvert il y a quelques années c'est qu'il y avait comme un coeur de dessiné sur Pluton ok puis on peut même le voir j'ai une image de Pluton je ne sais pas si tu peux le montrer tu le montreras quand c'est ça alors c'est exceptionnel imaginez-vous donc on le voit bien vous voyez un coeur puis c'est un coeur de glace en fait c'est de l'azote liquide que les scientifiques disent qu'il y aurait dans ce coeur et puis moi j'étais un peu comme le satellite la planète juste en arrière qui s'appelle Sharon et puis comment ça marche dans le système gravitationnel autour de Pluton c'est que ça tourne autour d'un vide ok un vide existentiel j'ai envie de dire et puis le satellite reçoit tous les débris cosmiques de Pluton puis Pluton en passant ce que ça veut dire c'est comme une image pour parler de Dieu de l'enfer ou quelque chose comme ça dans la mythologie évidemment mais toutes les images tournent autour de la froidure ce qui est glacial ce qui est ce qui est ténébreux et puis moi j'étais rendue dans ce genre de pattern-là et puis pour se sortir de ce genre de système gravitationnel là ça prend une forme extérieure ça prend une force extérieure dis-je et puis le Seigneur il est venu plonger sa main ok puis il est venu me sortir de ça puis il m'a comme ramené jusqu'à son admirable lumière il m'a fait passer du royaume des ténèbres jusqu'à son royaume de lumière et c'est comme tout ce processus-là de rétablissement après parce qu'on sort pas de ce genre de situation j'ai vécu plusieurs situations un peu back-à-back dans ce genre et on n'en sort pas indemne puis un petit peu comme le peuple qui avait été mis en captivité à Babylone il a dû reconstruire aussi le temple mais le Seigneur c'est comme s'il me montrait que j'étais un peu ce temple à reconstruire le Seigneur il a mis des gens sur ma route qui au fur et à mesure ont apporté comme une pierre et là j'avais besoin des autres moi la fille forte qui était fille de pasteur mon père était un pasteur jeunesse un implanteur ma mère qui chante en avant tu sais j'étais la fille forte mais non j'avais aussi besoin d'un sauveur j'avais besoin qu'il me sorte de là j'avais besoin de comprendre mon état spirituel aussi et de quoi il m'avait sauvée et puis vraiment j'ai réalisé aussi que parfois on est exigeant on est exigeant j'étais exigeante envers moi-même puis je l'étais envers les autres aussi un petit peu à la façon peut-être des pharisiens j'imagine et parfois les gens n'ont pas tous le même parcours on n'a pas tous les mêmes forces puis on ne peut pas exiger moi je disais je me l'exige à moi-même je peux exiger des autres telles choses je ne suis pas hypocrite je me l'exige à moi-même et puis finalement le Seigneur en fait il m'a montré que des fois quand on veut on peut cette expression-là ce n'est pas toujours vrai des fois on veut mais on ne peut pas ça prend une intervention divine ça prend de l'aide ça prend les frères les soeurs ça prend la grâce et puis vraiment de comprendre mon besoin de la grâce ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée et puis jusqu'à Eliana qui est vraiment une grâce dans ma vie qui est venue vraiment comme faire fondre un peu tous ces sentiments ou ce qui restait encore c'est vraiment comme le Seigneur a fait réapparaître le soleil dans nos vêtres à travers ça bon évidemment le soleil en plein milieu de la nuit parce qu'on se réveille à toutes les 2-3 heures puis je suis un petit peu encore fatiguée mais vraiment par la grâce de Dieu c'est extraordinaire c'est vraiment c'est vraiment une grâce incroyable une grâce infinie et puis je vous disais qu'en sortant des fois de ces relations-là on n'est pas ou en sortant des épreuves on n'en ressort pas toujours indemne et puis un moment donné je me promenais dans le bois puis moi j'aime ça j'aime ça quand il pleut je sors même le soir hier je suis allée prendre une marche j'ai fait le tour de chez vous toi tu dormais là mais moi je suis allée faire le tour puis je suis allée prier puis méditer et puis ça ça me fait du bien de marcher à un moment donné je marchais et puis là j'ai vu il y avait plein de lucioles c'était vraiment magnifique et là il y avait il y avait comme une lumière qui clignait c'est dur à dire qui clignotait plus que les autres alors là je me suis avancée tu sais puis là en fait j'ai mis mon téléphone puis là j'ai vu la luciole elle me lançait un SOS imaginez-vous donc elle était en train de se faire embobiner par une araignée ok fait que là je me suis dit elle m'a sauvée c'est fou j'ai eu comme la compassion pour la petite luciole fait que là d'un doigt écoute ça n'a pas pris c'était facile j'ai tassé l'araignée de là et là j'ai dit je vais sauver je vais sauver la luciole puis là il y avait plein de petits fils par exemple attachés parce que c'était bien beau l'araignée était plus là mais là tous les fils étaient là fait que là j'essayais de tirer la libérer mais je tirais puis là il y a une patte qui partait puis j'étais comme oh boy il faut vraiment la patte n'a pas partie mais je voyais qu'il fallait pas je tirer trop fort puis finalement au bout je sais pas trop combien de minutes mais j'ai dû être bien patiente mais ça a pris beaucoup de délicatesse pour une à une enlever toutes les fils en fait et ça c'est à l'image le Seigneur me montrait à quel point il m'aimait puis ce genre de situation où dans la vie je me sentais tellement comme petite diminuée ou tellement insignifiante mais même un petit insecte même la petite luciole qu'on est le Seigneur il s'arrête puis il va prendre le temps dans sa délicatesse pour une à une il enlève toutes les chaînes il nous libère il prend le temps il y a personne qui est trop petit qui n'est pas assez ou qui n'est pas assez important on va dire aux yeux du Seigneur donc il voit vraiment il n'y a rien qui tombe au hasard il est au courant de tout ce qui se passe même l'oiseau ça nous dit qu'il est au courant du petit oiseau même qui tombe il n'y en a pas un qui tombe sans qu'il le sache si vous pensez être un peu invisible le Seigneur vous voit et puis vraiment je pense que c'est un message au-delà oui la maternité mais vraiment je le vois vraiment comme le psaume 113 qui va vraiment chercher celui qui était comme un peu méprisé et le Seigneur le fait asseoir à la table avec les grands et c'est vraiment extraordinaire il y a un autre psaume dans le Hallel qui est vraiment magnifique et qui exprime bien l'angoisse que j'avais dans mon être lorsque je suis sortie de toutes ces situations-là c'est le chant j'aime l'éternel car il entend dans ma voix ça c'est le psaume 116 il a penché son oreille vers moi je l'invoquerai toute ma vie j'aime l'éternel j'aime l'éternel il a délivré il a délivré mon âme de la mort mes yeux des larmes mes pieds de la chute l'éternel est miséricordieux et juste et il est plein de compassion vous savez moi depuis mon enfance j'entendais ces chants-là puis à un moment donné je me disais mais Seigneur ça ne veut plus rien dire je m'excuse de dire ça mais on les chante on les chante puis des fois c'est galvaudé et puis là le Seigneur m'a fait tout reprenait un sens il a fallu que je me rende jusque-là mais oh Seigneur il est bon il est patient il est miséricordieux il a penché son oreille vers moi je l'ai invoqué de ma détresse et quand le peuple vous savez un peu à l'image du peuple qui est sorti de Babylone il était un peu chétif il devait se reconstruire et du temps qu'il était à Babylone le peuple à un moment donné il se faisait narguer par les babyloniens il disait chante-nous un chant joyeux de Sion ben oui mais on est sur une terre étrangère puis vous voulez qu'on chante un chant de la maison un cantique joyeux tu me niaises là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont en signe de protestation ils ont comme suspendu les harpes aux branches des saules qui étaient sur le bord des rives de Babylone imaginez-vous donc dans mon coeur moi j'avais suspendu ma guitare ok je me sentais comme dépersonnalisée je me sentais comme à l'extérieur de moi-même je cherchais mon appartenance ok à travers toutes ces situations-là qu'on a vécu et même si des fois je continuais peut-être à chanter mais dans le coeur ma guitare était suspendue et le Seigneur il m'a vraiment délivrée puis une à une avec sa délicatesse il est venu me redonner plus les chaînes s'enlevaient plus la joie venait vous savez un peu le chant ça veut dire réjouissez-vous réjouissez-vous chantons le Seigneur mais ça commence d'une façon lancinante et je l'ai mis comme mon réveil lorsque je me réveille le matin j'entendais ça et là je l'ai chanté par la foi réjouis-toi réjouis-toi puis un moment donné ça accélère puis là c'est le party qui commence je me dis un moment donné ça va être le party mais c'est ça c'est que tranquillement c'est un processus de la poussière il retire le pauvre du fumier il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et je voulais vous partager en fait un chant que j'ai écrit pour dire qu'il est venu me chercher en fait jusque là où personne ne va jusqu'au bout de l'espace puis on peut mettre l'image avec la prochaine chanson jusque là on voit l'image de la main du Seigneur qui vient nous chercher jusqu'au plus profond de nos bas fonds elle apparaîtra quand elle apparaîtra pendant que je vais vous raconter quelque chose pendant que ça change vous avez vu que je racontais que je prenais des marches puis que le Seigneur me parle aussi en image puis avec un langage très très visuel je marchais à un moment donné puis pas loin de chez nous c'est pas très beau il y a comme un genre de rond-point central puis c'est comme il y a des gros containers de vidange de poubelle puis c'est comme central c'est mis en valeur puis je trouve ça pas très beau mais bon c'est là j'imagine que c'est plus pratique mais bref puis là un moment donné je marche je fais le tour de ça puis là je voyais une petite maison rose j'ai vu une petite maison rose comme de poupées au milieu de tout ça puis elle était tellement petite tellement chétive je dis mais qu'est-ce qu'elle fait là c'est une petite maison de poupées qui a été comme abandonnée au milieu de tous ces containers à vidange puis en fait le Seigneur me montrait la position dans laquelle je me trouvais regarde c'est comme si tu t'es retrouvée là toi la petite maison rose la petite fille tu te sentais comme comme un peu perdue et bien c'est de là que je suis venue te chercher une autre image que Dieu m'a donné c'est quand un moment donné j'ai une amie qui me dit viens va on y a un lac tu vas voir c'est super beau il faut que je te montre un spot on va avoir accès à un super beau décor puis on va pouvoir passer l'après-midi donc finalement on s'en va c'était à la chute on se parc la rue c'est la rue de la princesse c'est drôle puis là je regarde ça puis là il y a des poubelles t'sais pas loin puis là il s'était écrit dessus princesse c'est une personne qui avait écrit l'adresse sur sa poubelle c'est bien bizarre ça poubelle princesse ça fait de poids en tout mais encore là Seigneur me dit tu vois je connais ta valeur c'est moi qui donne ta valeur c'est à travers son regard qu'on a de la valeur et puis c'est de là je suis venue te chercher il est venu nous chercher de la GN imaginez-vous donc c'est vraiment l'image est tellement forte alors voilà jusque là j'aimerais vous interpréter ce chant on entend bien la guitare il n'y aura pas peur de se salir les mains dans la terre dans la poussière de ta petite misère il n'y aura pas peur de se perdre en chemin dans la forêt des mal-aimés de ton cœur brisé car il va jusque là où personne ne va jusqu'à plonger même dans les brefonds il te cherche aussi loin que son amour est profond il te trouvera il n'y aura pas peur de se faire aspirer dans la spirale dans le chaos qui t'a rendu accro il n'y aura pas peur de ta réalité des cicatrices sur ta peau de tes pires défauts car il va jusque là où personne ne va jusqu'à plonger même dans les brefonds il te cherche aussi loin que son amour est profond qui vient de trouvera qui vient de trouvera la 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 il y en a peur de connaître tes secrets De tes ondes barricadées, de tes barbelés Y'a pas eu peur de t'aimer pour de vrai Et de mourir sur une croix en ouvrant ses bras Car il va jusque là où personne ne va Jusqu'à plonger même dans tes bras-fonds Il te cherche aussi loin que son amour est profond Et tu trouveras jusque là où personne ne va Jusqu'à plonger même dans tes bras-fonds Il te cherche aussi loin que son amour est profond Et tu trouveras comme il l'a fait pour moi Quand je vous ai dit que j'avais ma guitare suspendue dans le cœur C'était quelque chose qui m'attristait beaucoup Parce que ce don-là, ça me vient de ma mère en fait Oui, du Seigneur qui s'est servi de ma mère en fait Pour me transmettre ça, la musique Ma mère chantait, elle chantait encore toujours Et elle a tellement, écoute une voix angélique ma mère Et puis c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait dans sa vie Parce qu'elle aussi, elle a vécu en fait comme mère Un grand miracle Et j'ai compris en quoi j'étais connectée aussi à son histoire Dans sa famille, ma mère, c'était l'artiste Lorsqu'il y avait des cadeaux de Noël C'est elle qui recevait les crayons de couleurs C'est elle qui recevait les instruments de musique Et puis elle était tellement créative Et puis à l'âge de 12 ans, elle se façonnait un petit papillon Elle mettait des brillants autour des ailes Et puis à un moment donné, elle entend la voix de son père Puis l'appelait Elle s'en va voir son père Elle est sortie de la chambre Pas comme elle est rentrée Il s'est passé des choses qui ne devaient pas se passer Entre un père et une fille Et c'est comme s'imaginer que les ailes du papillon Aient un peu flétries La petite poudre sur les ailes du papillon C'est tellement fragile Et puis elle a transporté pendant son adolescence Pendant sa vie Cette honte-là, si on veut Elle pensait que c'était comme écrit un peu dans son visage Oh, j'ai vécu ça Mais Seigneur a fait grâce Elle est allée à l'école Je ne me souviens plus de l'école C'est Calixa-la-Vallée Elle faisait de l'athlétisme Elle faisait de l'athlétisme Et elle a rencontré mon père C'était son entraîneur Le bel entraîneur Elle est tombée en amour avec son entraîneur Et puis ils se sont mis à chercher Dieu ensemble Et à l'âge de 19 ans, en fait Ils ont accepté la grâce du Seigneur Ils ont accepté de le suivre Mais toujours avec cette fissure-là Au fond de l'âme Quel genre de mère je vais être? Toutes sortes de questions Toutes sortes de déchirements De brisures à l'intérieur Et le temps passait Puis on sait que c'est comment dans les églises Hey, vous autres, c'est quand les enfants? C'est quand vous autres? C'est quand? Les familles commençaient à se constituer Les années passées Toujours pas d'enfants Et puis, dix ans plus tard Il n'y a plus personne qui les achalait Bon, eux autres qui n'en veulent pas Ils ne connaissaient pas toute l'histoire Mais tout ce qui se passait en dedans On ne les achale pas trop Puis à un moment donné Ma mère était devant Dans sa salle à manger Devant son spaghetti sauce bolognaise Dans le quotidien le plus banal On va dire Et là, c'est la chanson de Richard Toupin Qui chante en background Son cover de Dieu Tout-Puissant Il a fait comme une version De Dieu Tout-Puissant De ce bel hymne Et là, à un moment donné Elle a cette conviction dans le cœur Wow! Elle est allée dans la chambre Elle a fermé la porte Puis un petit peu comme notre soeur Tantôt qui disait Ouf, c'est quoi ta volonté, Seigneur? Elle dit Moi, je n'en veux pas d'enfant Mais toi, tu sais ce qui est bon pour moi Et donc, je me soumets à ta volonté Je vais te prier pour un petit bébé Et là, mon père Il voit ma mère un peu dans tous ses états Puis finalement Je pense que le Seigneur Il me demande de prier pour un petit bébé Elle l'a formulé un peu comme ça Vous allez voir C'est vraiment C'est un Dieu de détail qu'on a Un Dieu de miracle Et un Dieu de détail Des choses infiniment petites Des petits mots qu'on choisit Oh! Il entend tout Même des fois les mots qu'on ne prononce pas Et le dimanche suivant Elle est allée à l'église Et il y a une soeur haïtienne Qui est venue la saluer Avec son sublime accent Que j'aime Et que j'aime imiter Ok, c'est vraiment de l'amour Elle est arrivée Puis ma soeur Je prie pour toi Et puis là Ok, tu prie pour moi On se le dit tellement Bonjour, bonjour Seigneur Ben oui, je prie pour toi Bon, ben là Le Seigneur Il disait Non, non, arrête-toi Avant de continuer Puis m'ennuie Pourquoi elle prie pour toi Ben, ben pourquoi Tu prie pour moi Ben, je prie Pour un petit bébé Je prie pour un petit bébé Ok, hey, c'est-tu pas extraordinaire Le Seigneur a confirmé sa parole Et vraiment, neuf mois plus tard Moi, j'étais à l'existence Et ce qui est particulier Écoutez, j'ai été comme attirée À aller voir le cantique de Marie Ok Et j'ai découvert que le cantique de Marie Écoutez, c'est vraiment particulier Parce que dans ma version Ça commence avec De tout mon être Je veux dire que Dieu est grand Ça vous rappelle les paroles de l'hymne De tout mon être Alors s'élève un chant Dieu tout-puissant Que tu es grand Et cet hymne-là Ce cantique-là de Marie On l'appelle Bon, du côté catholique On l'appelle le magnificat Parce que c'est du latin Mais le magnificat Le verbe Je magnifie Je magnifie le Seigneur Et puis, en anglais Magnifying glass C'est une loupe Donc j'ai mis à la loupe Le mot magnifier Pour en comprendre la définition Et c'est célébrer Glorifier Célébrer quelqu'un Comme grand Important Lui faire des louanges Magnifier Dieu Et c'est incroyable De voir comment C'est le même esprit Le même esprit Qui a animé le cœur de Marie Qui s'est mis à chanter La gloire du Dieu Incroyable Et puissant Parce qu'on connaît l'histoire Elle était en visitation En fait De sa cousine Élisabeth Qui était stérile Et puis Les ventres Très saillaient De vie Les deux étaient enceintes En même temps Et c'était vraiment incroyable C'est incroyable De voir à quel point C'est le même esprit Qui transforme les déserts En oasis C'est le même Dieu autrefois Comme disait ma soeur tantôt Eugénie Qu'on a encore aujourd'hui Qui accomplit des miracles Qui transforme La stérilité C'est pas juste des fois La stérilité du corps Mais c'est celle De l'âme De l'esprit Vous comprenez Ce que je veux dire Parfois Il y a des situations Qu'on sent couper L'herbe sous le pied On a comme l'herbe Coupée sous le pied Puis c'est comme On dirait qu'il n'y a plus rien À faire avec nous On sent un peu Sur le bord du chemin Il n'y a plus rien À faire avec moi Puis non le Seigneur dit J'ai pas dit mon dernier mot Et il nous fait asseoir À la table des grands La table des grands C'est quoi? Mais c'est la table du roi Il nous fait asseoir À sa table Puis il nous donne Sa parole Et j'ai écrit Une autre chanson Qui parle un peu de ça Dans l'état Dans lequel je suis arrivée Au Seigneur On va dire Pour la deuxième fois Et le soin Qu'il y a eu de moi Donc ça s'appelle Sa façon de m'aimer Je sais pas pourquoi Il m'a fait entrer chez lui Comme ça Comme je suis arrivée Tel que je suis Un peu toute croche Avec rien dans la poche Comme ça Même si j'étais pas sa coche J'étais pas un problème De trop sur ses bras Ben non Il s'a tendu vers moi Puis même Il s'est penché Pour me laver les pieds Et que je l'aime Et que je l'aime Sa façon de m'aimer Je sais pas pourquoi Il est toujours Plein d'amour Chez lui Pourquoi il me donne Ses plus beaux habits Pourquoi il me donne Une nouvelle alliance Une belle couronne Une belle couronne Et m'avait à la danse Pourquoi il s'est penché Pour mettre un beau soulier À mon pied Et que je l'aime Sa façon m'aimer Tout ce que je sais C'est qu'il m'a dit De faire comme chez moi Puis que je pouvais m'asseoir Avec lui tous les soirs Qu'il me fait une place À la table du roi J'ai le droit à moi tout De goûter à la grâce Sauf que l'autre fois Je suis tombée En bas de ma chaise Comme si j't'étais tombée De la falaise Tout de suite Il s'est penché Pour me relever Et que je l'aime Sa façon m'aimer Eh, 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 eh Il y en a qui vont dire Que c'est juste Un com' de fer Mais ce qui a changé en dedans, moi je le sais Je ne sais pas pourquoi le Seigneur fait ça pour moi Mais je l'aime, et que je l'aime, cette façon d'être à moi Mais je l'aime, et puis c'est là que je vais toujours rester Moi je l'aime, parce qu'il m'a aimé Il va toujours m'aimer Amen, Dieu, il nous prend tel qu'on est Puis la chose merveilleuse que j'ai découvert, c'est qu'en fait le psaume 113 qui ouvre le Hallel On l'appelle le Magnificat de l'Ancienne Alliance Qui lui-même tire ses sources dans le cantique de Anne, qui était aussi stérile Parce qu'on retrouve exactement les mêmes mots Alors le Hallel aurait été écrit dans la période de post-exilique Donc après la captivité de Babylone Évidemment Anne, c'est elle qui a enfanté Samuel, Shemuel Qui veut dire « En Dieu m'a exaucé » Et qui a ouin le roi David Dieu nous implique tous dans son histoire Puis il change le cours de notre histoire, de notre cœur Et puis jusqu'à Marie Et maintenant, par la foi en Jésus On a accès à cet esprit-là Le même esprit qui ressuscite à Christ Habite en nous C'est extraordinaire On a accès à cette vie éternelle Et je vous avais dit que je garderais le punch pour la fin Mais Quatre mois plus tôt Donc à la fête des mères J'ai été invitée dans une église haïtienne En fait Pour partager Durant la fête des mères Ma mère allait écrire un magnifique chant pour la fête des mères Et je leur partageais ce chant-là Et puis à un moment donné C'est ça, on devait quitter Parce qu'on avait un autre service dans la même journée Alors on était un peu pressé de partir Puis là on est dans la voiture, moi puis mon mari Et là, il y a quelqu'un qui sort dehors Puis qui nous poursuit Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on descend la fenêtre de la voiture Et là, c'est le pasteur Qui n'avait pas encore dit son dernier mot Il dit « Ma so, ma so, vous avez oublié votre certificat » C'est un haïtien Avec le magnifique accent que j'aime Et puis là, je dis « Mais certificat, qu'est-ce que tu veux dire? » À la meilleure mère du monde Il donnait ça à toutes les mères Puis je me dis « Mais pourquoi tu me donnes ça? Je ne suis pas maman » Il dit « Non, non, à toi, c'est à toi » Et là, je repars avec ça à la maison Imaginez-vous donc Puis je ne savais pas vraiment qu'à ce moment-là J'étais déjà enceinte parce que j'avais déjà des symptômes Alors c'est comme si le Seigneur s'est servi de la voie haïtienne Dans la vie de ma mère Et dans mon histoire à moi Et ça faisait dix ans qu'on était mariés Pareil comme ma mère Alors le Seigneur, il montre comment On est comme greffé à l'histoire de ces femmes de foi Puis qu'on peut encore aujourd'hui dire À quel point Dieu est grand, Dieu est magnifique Dans le cantique de Marie Elle a dit « Dieu a fait pour moi des choses magnifiques » Et je peux encore le dire aujourd'hui On a chanté ce matin « Tu es grand Seigneur, magnifique et digne de louanges » Et c'est mon témoignage Je veux dire que là, je suis émue J'espérais de ne pas pleurer aujourd'hui Mais il m'a tirée du fumier De l'endroit où je me trouvais Du container De la poubelle De cette géhenne J'étais dans un lieu de tourment J'étais dans un lieu où il restait On dirait plus grand chose à faire avec moi Puis le Seigneur m'a retirée de là Par amour, parce qu'il m'a aimée Et il a fait de moi une mère joyeuse aujourd'hui Il a fait de moi une mère joyeuse Et il a fait de moi aussi un témoin J'ai ce privilège de témoigner Non pas parce que j'en suis digne Mais parce qu'il est digne Et si vous permettez J'aimerais vous chanter Ce chant de la fête des mères Que j'avais chanté Lorsque j'étais à l'église haïtienne L'année passée Une composition de ma mère Et de Jeannine Fréchette aussi Donc voilà Pour les mamans ce matin Quels sont les mots Les plus doux, les plus beaux Pour exprimer nos sentiments Pour vous parler d'une maman Vous dire à quel point son rôle est important C'est elle qui a inventé la vie Qui s'oublie jour et nuit C'est elle qui partage nos soucis Une mère n'a pas de prix Comment décrire ses larmes ou son sourire Quand le malheur s'abat sur sa maison Quand le bonheur coule à profusion En tout temps elle, le Dieu est béni son nom Auprès d'elle, ses enfants sont rassurés Elle les conduit vers le chemin La vérité, la crainte de Dieu Devant ses yeux Son foyer se dit bienheureux Et que dire de son travail quotidien Tôt elle se lève et prend soin des siens Leur fait plaisir, leur fait du bien Faisant confiance à Dieu face au lendemain Aux yeux de tous, ses paroles sont considérées C'est un exemple de sagesse, d'humilité On se demande ce qu'elle a de plus Elle a ouvert son cœur à Jésus Il y a des jours, elle se sent éprouvée Ses forces l'ont abandonnée Elle se sent lasse et découragée Et les seules des moindres sont Ses pensées déjà là-haut Le Seigneur a tout entendu Il prie pour elle, il la console Il a tout vu Par sa grâce, il veut la soutenir La relever et la bénir Si ces enfants la regardent comme un modèle Que ce soit Jésus-Christ qui voit en elle Son doux berger, son sauveur fidèle Qu'il aimer d'un amour éternel Et si les gens sont touchés de son amitié De sa voix sincère, sa fidélité Que par le témoignage de sa vie Il soit gagné pour Jésus-Christ Que par le témoignage de sa vie Il soit gagné pour Jésus-Christ Amen On a un grand Dieu, c'est vraiment incroyable Vous savez quand moi j'étais dans cette invitation-là Dans l'église haïtienne C'est comme si j'avais pas reçu le mot Ou je sais pas trop, j'avais oublié C'était un gars là Puis j'avais jamais vu ça célébrer des haïtiens Il y a de la paillette au pied carré Et je te vous dis là c'était Tout le monde était habillé en princesse Avec des diadèmes C'était vraiment incroyable Puis moi j'étais tellement pas préparée à ça J'étais en pantalon Puis j'étais vraiment comme Habillée comme couleur terre Puis j'étais vraiment Je détonnais au bout Puis là j'étais en avant Puis je me disais Qu'est-ce que je vais leur dire Fait que j'étais comme Je suis revêtue de la grâce Mais en fait c'est ça C'est ça C'est ça le message Puis je voulais vous lire Terminer en vous lisant ce verset-là Si je retrouve ma petite feuille C'est dans Esaïe 71-10 Je me réjouirai en l'éternel Mon âme sera ravie D'allégresse en mon Dieu Car il m'a revêtu des vêtements du salut Il m'a couvert du manteau de la délivrance Comme le fiancé somme d'un diadème Comme la fiancée se part de ses joyaux Car comme Il fait éclore son germe Comme la terre Pardon Comme la terre fait éclore son germe Comme un jardin fait pousser ses semences Ainsi le Seigneur l'éternel Qui aura germé le salut Et la louange en présence de toutes les nations Et c'est un aspect aussi Qui se trouve dans le cantique de Marie Dans le Hallel Que le Seigneur est au-dessus de toutes les nations Et on n'a pas à se gêner On peut prendre part en fait À cet héritage-là qu'on a À travers la postérité d'Abraham À travers Sarah Évidemment Tout ça a commencé avec une femme stérile Et on a pu voir à quel point Dieu est grand Et si vous avez la chance De voir un projet que j'ai fait l'année passée Ne sachant pas que j'étais enceinte J'étais comme Je sais pas Le printemps me paraissait plus coloré Que les autres printemps C'était sûrement inconscient mon affaire Mais avec le neveu de François ici Jérémy Labelle J'ai fait un genre de version acoustique D'une chanson que j'avais écrite il y a dix ans Qui s'appelle « Renaître » Imaginez-vous donc Et puis je marchais à un moment donné Dans le bois à la recherche En train de capturer toutes ces images Du renouveau et du printemps L'année passée Et puis j'ai vu sur trois arbres d'affilée J'ai vu que c'était écrit « Ma princesse » « Ma princesse » Ça veut dire « Sarah » en fait Et déjà là C'était spécial Parce qu'il y a une personne Qui venait de me conseiller un livre Elle dit « Tu devrais lire ça » Le livre s'appelait « Ma princesse » Alors c'est le message aussi Pour chacune des femmes Chacune des mères Que vraiment Il n'y a rien de trop petit pour lui Et sa grandeur Résiste dans le fait Qu'il s'est abaissé Pour venir jusqu'à nous Alors j'aimerais chanter Qu'on se lève ensemble J'aimerais terminer en louanges Si vous le voulez bien On va chanter deux cantiques Pour terminer ma portion De témoignage À mon église Il y a une personne qui dit que Dieu le Père est un Dieu Au cœur de Mère Aussi Parce qu'on est gravé Dans la paume de ses mains Et jamais il ne va nous oublier Jamais il va nous oublier Alors on va chanter Abba Père ensemble Et on terminera aussi Par un dernier chant de louanges Pour honorer la grandeur Du Dieu Tout-Puissant Il a fait de choses magnifiques Amen Bien avant le chant Qui créa l'univers Bien avant l'esprit Qui planait sur la terre Bien avant que tu me formes De la poussière Tu rêvais du jour Où tu pourrais m'aimer Bien avant les premiers Battements de mon cœur Bien avant que je m'éveille À ta douceur Bien avant mes doutes Mes joies et mes douleurs Tu rêvais du jour Où je pourrais t'aimer Tu rêvais du jour Où je pourrais t'aimer Abba Père Je suis à toi Abba Père Je suis à toi Abba Père Je suis à toi Je suis à toi Bien avant que Jésus marche sur la terre Bien avant le Fils qui nous montre le Père Bien avant le Fils qui nous montre le Père Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts Tu rêvais du jour Où tu pourrais m'aimer Oh bien avant que mon péché brisse ton cœur Oh bien avant que coule le sang et la sueur Bien avant que je pourrais t'aimer Bien avant les clous, le froid et la douleur Oh bien Tu rêvais du jour Où je pourrais t'aimer Oh 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 Tu rêvais du jour Où je pourrais t'aimer Et abba Père Ah bah Père Je suis à toi Abba Père Je suis Je suis à toi Abba Père Je suis à toi Abba Père Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, mon frère, c'est grand état d'endresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plancher dans tes bras. Encore une fois, ah, mon frère, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, mon frère, c'est grand état d'endresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plancher dans tes bras. Ah, mon frère, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Je suis à toi, à ma paire, je suis à toi. Dernière fois. À ma paire, je suis à toi. Ah, mon frère, j'entends. Ah, mon frère, je suis à toi. 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 Je suis à toi, mon frère, je suis à toi, mon frère. Ah, mon frère, je suis à toi. la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous feront combien, combien Dieu est grand. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Trinité, Dieu est éternité, il est l'agneau du bar, il est l'agneau du bar. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous feront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien, Dieu est grand. Quand il faut à son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien, Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand, oh, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand. De tout puissant, Dieu est grand, de tout puissant, que tu es grand, de tout puissant. Dieu est grand, de tout puissant, que tu es grand, de tout puissant. Amen, on peut acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Amen, que Dieu est grand, que Dieu est grand, que Dieu est grand, on a-tu cinq minutes encore? On m'a demandé de partager une petite chose, une petite cinq minutes encore. Natacha, au micro. Je vais vous emmener dans Esaïe 44, qui est marquée. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien ne crée rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. En fait, je vous raconte, j'ai cinq minutes chrono. Merci, Pasteur. Oui, chrono. Je vous raccule, il y a 20 ans, moi, j'étais comme un petit chat de gouttière, un petit chat de ruelle, plein de tiques et de puits. Je ne croyais pas en Dieu, je n'avais pas la foi. J'étais pleine de colère. Un jour, je suis tombée enceinte. Je n'étais pas dans la foi, évidemment. Je croyais en un Dieu, mais un Dieu extérieur. Une énergie quelconque. Quand je suis tombée enceinte, pour moi, c'était impossible d'avoir un enfant. C'était la fin du monde. Ma vie, je n'avais pas trop d'espoir. Avoir un enfant, quand je n'avais pas eu de parents, je n'avais pas eu d'éducation, ça m'était impensable. C'était la fin du monde, comme un abîme. Si on peut avoir l'image d'un abîme, pour moi, c'était ça. J'étais dans un désespoir pas possible. Donc, le père de l'enfant me dit, avec compassion, parce qu'il connaissait mon passé, « Fais-toi avorter. » Parce qu'il savait. Mais moi, il y avait quelque chose d'imprégné en moi. Que c'était impossible, et je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas. C'était impossible que j'enlève la vie. Mais je n'en voulais pas de cet enfant-là. Mon cœur a hurlé, a crié comme jamais. Puis malgré le fait que je n'avais pas la foi. Mais j'ai dit à Dieu, si toi, tu existes, si tu es là, puis tu me vois, tu vas faire de quoi. Tu sais que je ne peux pas, mais je n'en veux pas. C'est la fin de ma vie. Des jours ont passé, environ 3-4 jours, et j'ai commencé à avoir du mal à marcher. À la laine, j'avais une douleur pas possible. J'ai dû me rendre à l'hôpital. Puis ça a duré à peu près 4 jours. Puis la douleur, en fait, elle ne faisait qu'augmenter. C'était un côté, puis après ça, c'est devenu l'autre. Puis je parlais encore au Seigneur pendant ces journées-là, et j'étais dans le désarroi, c'était la fin de ma vie. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu me l'enlèves, je te promets. Tu sais, on voit les fermiers, ils font ça, ils marquent les animaux, là, avec un morceau de métal, un fer rouge. Je te jure, Seigneur, ma promesse, c'était comme le fer rouge. Si tu m'enlèves cet enfant, que je ne vois pas de possibilité, je vais m'assumer. S'il y a un autre enfant qui revient, je vais en prendre soin, comme plus que ma vie. Les jours ont passé, puis j'étais venue, je n'étais plus capable de marcher. On m'a emmené à l'urgence. Rendu à l'urgence, on m'a fait passer une échographie. Puis il y avait la petite infirmière qui était... Moi, j'étais couchée, là, puis elle me l'a dit, c'est frais, puis je ne filais pas, puis je n'étais pas dedans, puis ça n'allait pas, mon enfant. Il y avait les personnes de mes proches avec moi, l'infirmière qui est là, puis elle me barre tout ça, elle me passe l'échographie. Et tout d'un coup, je vois dans son visage... Bon, j'entendais le boum-boum, puis à un moment donné, il n'y a plus de son. Dans son visage, il y a eu de la peur. Puis elle me dit, Natacha, je reviens dans deux minutes, puis elle est partie en courant. Elle est revenue avec un homme, c'était le médecin. Le médecin, il regarde, il check le sang, puis c'était long, là, je ne savais pas ce qui se passait, puis moi, je ne filais pas, puis ça ne me tentait pas d'être là, puis j'avais juste mal, puis... Et un jour, et quelques minutes après, le médecin me dit, Madame, on est vraiment désolés, puis il regarde, c'était ma mère qui était là, il regarde ma mère, puis il dit, l'enfant, le cœur a arrêté, le foetus a arrêté son cœur. Aussitôt, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Puis tous les gens qui étaient là pensaient que j'avais de la peine. Moi, je n'avais pas de peine. Moi, j'ai pleuré d'une délivrance. Puis c'est là que ma foi est venue au monde. Parce que moi, je savais que je venais d'être entendue. Je savais que Dieu existait, puis je savais qu'il m'avait vue. Mais j'avais fait une promesse à Dieu. J'ai reparti dans ma petite vie, comme avant, sans rien trop changer, hein? Un an plus tard environ, je suis retombée enceinte. Puis c'est Gabrielle, ma grande fille, qui a bientôt 23 ans cette année. Puis je m'étais rappelée de la promesse que j'avais faite à Dieu. Puis j'ai tenu ma promesse. Du bout de mes mains, du bout de mes bras, mais avec Dieu. Puis au travers de ça, Dieu est revenu, puis il a fait le cheminement avec moi. Aujourd'hui, je suis la fille de mon père. Puis Dieu, on pense des fois qu'il ne peut pas agir, mais Dieu, il n'y a absolument rien qui est à son épreuve. Donc, c'était mon message pour vous. Merci. Merci, Natacha, pour ce témoignage. Bonne fête des mères, maman, mes maman. Avec Dieu, j'ai donné vie à un homme. Dieu fait des choses incroyables, au-delà de ce qu'on peut penser. Et souvenez-vous toujours, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable, et parfait. Amen. Juste pour terminer, pour ceux qui sont ici, comme pour ceux peut-être qui sont en ligne, êtes-vous revêtu de la grâce de Dieu? Le Seigneur Jésus est venu, a lui-même donné sa vie, pour qu'on puisse devenir enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus, lui-même, nous a réconciliés avec Dieu, afin qu'on puisse être des héritiers de Dieu, des enfants de Dieu. Alors, ce matin, si tu reconnais que tu as besoin de Jésus dans ta vie, si tu reconnais que tu es un orphelin de Dieu dans ta vie, le Seigneur, il est venu lui-même dans son amour pour venir te chercher, même au plus profond de ta vie, dans les bas fonds des profondeurs de la vie dans lesquelles peut-être tu peux te trouver présentement. Alors, si tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur aujourd'hui, si tu veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui, simplement répéter cette prière après moi. Simplement courber la tête, la répéter sincèrement à Dieu, tu t'adresses directement à Dieu dans ton cœur. Père éternel, merci pour ta grâce. Père éternel, merci pour ton amour que tu m'as témoigné en Jésus. Merci Jésus d'avoir pris à la croix pour moi, à ma place, le prix pour ma réconciliation, le prix pour les conséquences de mon péché pour que je puisse être pardonné et être réconcilié avec Dieu dans ma vie. Seigneur, je te demande maintenant ta grâce que ton Saint-Esprit vienne dans mon cœur et je te demande dans ta grâce, Seigneur Jésus, de me conduire dans ce plan parfait de vie que tu as et que tu veux pour moi aujourd'hui. Je te le demande, Père, par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à Marjolaine juste peut-être nous conduire dans un dernier chant de louanges et d'adoration. Si quelqu'un ici présent a fait cette prière-là pour la première fois dans sa vie aujourd'hui, avancez-vous, je prie pour vous maintenant. Si quelqu'un en ligne a fait cette prière pour la première fois dans sa vie aujourd'hui, prenez contact avec moi. Je prie, prends du temps plus tard pour prier, parler avec toi, prier avec toi, puis vraiment te parler de la grâce de Dieu qui est maintenant sur toi pour ta vie. Et si quelqu'un d'autre ici ce matin aimerait confier quelque chose de sa vie au Seigneur, Dieu est le Dieu de l'impossible. La descendance d'Abraham est venue d'une femme stérile. Amen. Et on est de cette descendance d'Abraham. Alors, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il peut faire des choses au-delà de ce que vous pensez et même imaginez. Il peut faire n'importe quoi pour vous, pour vous sortir de ce bord-fond. Alors, s'il y a quoi que ce soit, avancez-vous. J'aimerais prendre le temps de prier pour vous ce matin. On va se lever à la fin. Amen. Donc, c'est une composition que j'ai à cœur de faire pour terminer cette réunion. Christian, si tu veux, met « Avec presque rien ». Avec presque rien, le rien au creux de mes mains, Avec mon espoir d'enfant, tu fais tourner le vent. Avec mon souffle de vie, l'infiniment petit, avec mon humanité, Tu fais ta volonté. Dieu Saint, tu prends ma voie pour en faire des merveilles de rien. Avec mes mots, ma prière, mon cœur qui bat pour nous. Avec mes mots, ma prière, mon cœur qui bat pour nous. Avec mes mots, ma prière, mon cœur qui bat pour nous. Avec une simple étincelle, tu rends toutes choses nouvelles. Dieu Saint, tu prends ma voie pour en faire des merveilles de rien. Tu as accompli des œuvres sans par exemple. Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Chante de tout notre cœur Si vous voulez mettre votre confiance en Dieu, ce matin, chante Dieu s'aime, tu prends ma voie pour en faire des merveilles, de rien, tu as accompli tes cèbres sans paix. Encore une fois, Dieu s'aime, tu prends ma voie pour en faire des merveilles, de rien, tu as accompli tes cèbres sans paix. Avec mon souffle de vie, l'infiniment petit, avec mon humanité, tu fais ta volonté. Amen. Je te prie de bénir particulièrement les mamans, Seigneur. Je te prie de nous bénir chacun, tous, Seigneur Dieu, dans ce désir, Seigneur Dieu, de te connaître encore plus dans nos vies. D'expérimenter cette grâce de ton amour et de ta puissance pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur Dieu, conduis-nous dans ce plan parfait que tu as pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur Dieu, et supporte-nous dans les moments de doute, dans les moments d'épreuve, dans les moments, Seigneur Dieu, tout-puissant, où nous nous sentons seuls dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui nous a créés et tu nous as créés afin d'avoir des êtres à aimer éternellement, Seigneur. Tu nous as créés pour qu'on vive et qu'on soit avec toi, Seigneur Dieu, sous la main de ta grâce, ta main puissante, Seigneur Dieu, pour connaître la vie et connaître cette vie en abondance, Seigneur Dieu, et cette vie éternelle que tu veux et que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur Dieu, viens et prends toute la place dans nos cœurs, Seigneur. Tu es digne d'être le roi sur nos vies. Tu es digne de venir régner dans nos cœurs, Seigneur. Viens et conduis-nous dans toutes ces grâces, Seigneur Jésus, que tu as pour nous, pour nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Bonne fête, maman, et laissez-vous aimer aujourd'hui. Seigneur, c'est votre fête. Amen. Dieu vous bénisse.